Bonjour Jean-François Lullier. Bonjour Laurent. Avec votre ouvrage, on entre dans les coulisses politiques de la crise libyenne. Avec cette scène, notamment, alors que les troubles commencent en Libye en février 2011, vous êtes appelé, et c'est inespéré, par l'un des hommes les plus puissants du régime, le beau-frère du guide, Abdallah Senoussi, qui vous demande l'aide de la France. Oui. Les premiers signes de craquement débutent en sérénaïque, à Benghazi. Senoussi, à ce moment-là, je crois, il ne sait pas comment sortir de cette situation qui lui échappe. Effectivement, il m'appelle et il demande l'aide de la France. Mais donc, Senoussi ignore tout de ce que seront les orientations de la France par la suite. Bien sûr. Non seulement il l'ignore, mais nous aussi, on l'ignore. Votre conviction à cette époque, et aujourd'hui encore, manifestement, puisque c'est ce que vous exprimez dans votre livre, c'est qu'on n'a pas eu de « révolution libyenne », entre guillemets, mais un soulèvement armé en sérénaïque, dans l'est de la Libye, qui a, à ce moment-là, été soutenu par une intervention internationale. – Oui, c'est très exact. Il n'y a pas eu de « révolution libyenne ». J'étais sur le terrain, donc j'avais des sources un petit peu dans tous les niveaux de la société. Bien sûr qu'il y avait des foyers de mécontentement, mais ça ne prenait pas une ampleur incroyable. – Quelle est la dynamique de ce qui s'est passé dans ce cas-ci, si ça n'est pas une révolution libyenne ? – La sérénaïque a toujours eu, par rapport à Tripoli, un réflexe presque d'indépendance. Et les islamistes, évidemment, jouent sur cet aspect-là. Les islamistes sont très bien implantés, très forts là-bas. Et donc tout ça, ça s'agrège, et les mécontentements explosent. – La France va donc prendre résolument le parti des insurgés. Vous allez au fil des jours devenir vous-même témoin et même acteur de cette aide. Comment se traduit-elle cette aide concrètement ? – La France envoie des armes aux rebelles. C'est la principale aide qu'on apporte aux rebelles, en fait. Armes et munitions. C'est le service d'action qui met en œuvre ça. C'est-à-dire que le service d'action est chargé de former les rebelles sur le plan militaire. – Vous racontez également la présence du Qatar sur le terrain, qui fournit une aide conséquente. Le Qatar qui pousse des acteurs ayant, eux, un agenda islamiste, très clairement. – Très clairement, oui, absolument. Pas seulement le Qatar, il y a les Émiriens qui sont sur le terrain également. Et d'ailleurs, le service d'action est au contact, au départ, est au contact des Émiriens. Les qataris, au départ, sont davantage en syrénaïques et viennent s'implanter dans le Jebel Nefoussa, où sont les Émiriens, mais un peu à part. Et effectivement, le Qatar mise notamment sur Abdelhakim Belhaj, qui est un ancien émir du GICL. – Comment est-ce que votre hiérarchie, comment est-ce que les autorités françaises voient cet engagement de l'allié qataris et des Émiratis en faveur des islamistes ? – Écoutez, je n'ai pas de réponse à cette question, je ne suis pas dans leur tête. Ils savent très bien que le Qatar a toujours soutenu les islamistes. Ils ont effectivement une aide, plus ou moins directe d'ailleurs, à tous les groupuscules islamistes. Nos politiques, je pense, le savent bien. – Et laisse faire. – Et laisse faire, oui. Vous savez, c'est ce qu'on peut peut-être appeler la réelle politique, je n'en sais rien. Mais c'est un jeu dangereux, je suis d'accord avec vous. – Dans les toutes dernières pages de votre ouvrage, vous marquez justement une certaine déception sur les conséquences de cet engagement international contre le leader libyen. Vous écrivez « Kadhafi a été abattu et la Libye abandonnée aux forces prédatrices, obscurantistes, religieuses ou mafieuses ». – C'est vrai, c'est d'une tristesse infinie. Les conséquences de cette désastreuse expédition en terre libyenne n'ont pas été vues. Ou alors l'ont été, mais alors c'est encore plus cynique. Bref, c'est un désastre total pour ce pays. Vous voyez dans quel état il est aujourd'hui. Et pas seulement pour le pays. – Alors justement, vous êtes chef de poste de la DGSE en Libye de 2009 à 2012. Vous travaillez sur la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vos sources vous permettent de pressentir le potentiel de déstabilisation qu'il y a dans la chute du régime libyen ? – Avant la chute du régime libyen, le service effectivement est très inquiet de la montée du terrorisme. Ça, c'est la situation avant. Et puis les événements arrivent. Et donc là, effectivement, le problème, c'est la diffusion des armements, la dissémination des armements qui s'en est suivie quasiment immédiatement. Parce que les arsenaux libyens, qui étaient plus ou moins gardés, plutôt moins que plus d'ailleurs, sont devenus ouverts à tout vent. Et les islamistes sont venus se servir. Et voilà. – Vous prenez au final la défense de la DGSE en indiquant qu'elle a fourni au pouvoir politique toutes les informations nécessaires. Est-ce que c'est une façon de dire que le pouvoir politique passé l'élimination de Kadhafi n'a pas su utiliser ce que lui faisait remonter les services ? Ou bien l'a utilisé en fonction de ses propres critères, en toute connaissance de cause. On ne peut pas l'exclure. Mais effectivement, je loue le travail de la DGSE parce que c'est un travail qui me semble complet. Maintenant, les politiques, vous savez, font leur choix. La DGSE n'est pas leur seule source de connaissances. Donc, ils font des choix en fonction de leur vision. Alors maintenant, il faut savoir la qualité de la vision en question. Les faits jugent à notre place. – Jean-François Lullier, merci. – Merci à vous. – Merci à vous.